Nous avons vu notre candidat Amadouba, le président de la République. Nous avons dit qu'il y a 14 régions de délégués régionales. Nous sommes ici dans la région de Durbel, notre délégué régional est le ministre Pape Diouf. Il a dû venir ici au département de Mbake pour des premières collectes de parrainages. Quand nous avons vu, nous avons constaté qu'il y a un boycott. Il y a beaucoup de responsables de reconnaître Pape Diouf ou de l'information. Ils ont fait le coordonnateur national pour le parrainage, Abdoulaye Diagne. Je lance l'appel d'Abdoulaye Diagne pour qu'il n'y ait pas de parrain. Il n'y a pas de renvoyer au délégué régional. Il a manqué de respect au président de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous parlez. Si vous êtes en train de devenir un dissident, vous êtes en train de s'y aller. Comme les autres, 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 les autres. Je ne sais pas si vous êtes en train de s'y aller. Mais la discipline de parti est très bien. Et ici, ils ont vu que cela a manqué. Le délégué régional, Pape Diouf, n'a rien à savoir que nous sommes responsables de l'Opale et Nen Koko. Parce que Pape Diouf a été ministre avant le président de la République. Pape Diouf est ministre après le gouvernement de la République. Il a l'impression que le ministre n'a jamais eu de la direction. Donc, il a l'impression qu'il arrive à partir du département. Il est venu pour collecter le parrainage. Il a tous les deux pour lui donner le parrainage. Il a l'impression qu'il a publié sa décharge. Il ne faut que le publiez. Mais personne ne connaît pas, il ne peut lui remettre en cause ce que Pape Diouf a fait. Il n'y a rien à savoir. Aboulaye Diagne est un ami. Il est un frère. On a tout fait à l'université. Aujourd'hui, je peux l'appeler et lui remettre mes parrains. Ou je ne peux pas laisser lui récupérer mes fils de parrainage. Mais je ne l'ai pas fait. Quand j'ai pris mes parrains, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas. L'impression qu'il n'y avait pas le ministre Pape Diouf. Ils ne sont pas venus avec ses militants. Il n'y avait pas de sabotage. Ils ne sont pas venus avec ses militants. Nous sommes aussi en dehors de la candidature. Il a des gens qui sont en dehors. Ils ont des gens qui ont accès. Il n'y a pas de courage. Mais il y a de souffler le chaud et le froid. Il faut que ça cesse. Nous avons appelé au département d'un premier ministre. Le candidat de la coalition de Amadouba. Il n'y avait pas. Il ne prend pas de débatés à Makisal. Il ne prend pas de débatés à l'élection. Ils ne l'ont pas de débatés à la loi. Ils ne ont pas de débatés à l'élection. On doit respecter, on doit le respecter, on doit le respecter, on doit le respecter. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez les combines de salons, les combines de salons, les gestions solitaires, les combats, les combats, les combats, les combats. Si le réveil risque d'être brutal, le soir du 25 février 2024, c'est ce qui a été fait pour le réveil. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Parce qu'ils ont du mérite, mais il faut me revoir l'affaire. Le message que j'ai adressé au Président de la République, il a fait ce qu'il doit faire en 12 ans. Tout ce qu'il a pu faire, c'est qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé, qu'il s'est passé. Parce que je me suis dit que les renseignements généraux, les PV ne sont pas dans le palais. C'est-à-dire qu'il s'est passé sur le terrain. Il s'est passé sur le terrain, il faut le rectifier. Touba a été le Président de la République. Mais il ne peut être responsable de la base de Dakar. Il n'y a pas de téléphone à la cour, il n'y a pas de déj, il n'y a pas d'ordinance, il n'y a pas de problème avec la police, il n'y a pas de problème avec la police. Il n'y a pas de problème avec la police. Il n'y a pas de problème avec la police. Il n'y a pas de problème avec les gardes-cors. Il n'y a pas de problème avec les gardes-cors. Il n'y a pas de problème avec les gardes-cors. Il n'y a pas de problème avec les gardes-cors. Il n'y a pas de problème avec les parrains. C'est ce qui est vrai. Je doute qu'il y a des parrains puis le Président de la République. Il n'y a pas de problème avec les jeunes, il n'y a pas de valeur et de compétence. Si on est là, on va mettre les responsabilités devant et on va collecter le maximum de parrains. Et ce que tu as dit, c'est que le président a donné des instructions fermes. Tout le monde peut faire des parrains dans la région et où on peut aller, on va refouler ton délégué régional.